Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 262 de Jujutsu Kaisen, un chapitre extrêmement court, pour la simple et bonne raison qu'en fait, Akutami est malade, et du coup il n'a pas eu le temps de fournir beaucoup de pages, et vous allez me dire, bah, il n'avait qu'à faire une pause cette semaine. Le problème qu'il y a, c'est que c'est lui qui a été mandaté pour faire la cover du Whisky Shonen Jump, le magazine dans lequel paraît plein de mangas, dont Jujutsu Kaisen, et du coup il a fait une cover, qui est assez sympa, hein. Il y a Yuji, on voit Gojo, Yuta, Chozo, je crois qu'il y a aussi Maki, Todo, voilà. Il y a tout ce bon monde-là, je crois qu'il n'y a que des personnages d'ailleurs de Jujutsu Kaisen, et du coup, tu ne pouvais pas vendre le Whisky Shonen Jump avec en cover Jujutsu Kaisen, s'il n'y avait pas de chapitre à l'intérieur, c'était un petit peu con. Si vous achetez un magazine et que vous voyez en cover quelque chose, si c'est pas dedans, ça fait un peu publicité mensongère, comme certaines vidéos sur Youtube, hein, vous le savez, ils étaient obligés de faire un chapitre cette semaine, et puis ils n'allaient pas demander à un autre auteur de vite faire en une demi-journée, faire une cover, du coup, on est obligés de sortir un chapitre de Jujutsu Kaisen cette semaine, et on a 7 pages, 7 pages qui, du coup, bah, elles n'ont pas trop le temps de raconter de grand-chose, hein, même s'il y a quand même des infos intéressantes, et surtout, un petit cliffhanger à la fin qui fait qu'on va discuter de ça pendant longtemps, parce qu'en plus, je crois que le prochain chapitre, il sort pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines, c'est long ! Mais on a quand même une petite compensation, alors petite, légère, avec une double page dans laquelle on voit Gojo, ou plutôt Yuta dans le corps de Gojo, qui fait dos avec Sukuna, je trouve que l'image, elle est super belle, j'ai vraiment adoré cette image, avec l'en-tête, le roi des fléaux et le prodige des temps modernes, les deux s'affrontent sous leur forme modifiée, alors, en réalité, c'est Sukuna, qui a le corps de Megumi, face à Yuta, qui a le corps de Gojo, ça m'amuse beaucoup de voir cette parallèle-là, en fait, les deux ont piqué le corps de quelqu'un, même si au final, Sukuna, il ressemble plus trop à Megumi, et on a même, on a même la cover du Tom 27 qui est proposée ici, avec une image de, bah, le comique, vous savez, celui où il y a eu le combat face à Kenjaku, du coup, que j'ai eu du mal à accepter, à apprécier, honnêtement, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, moi, j'avoue que ce combat-là, heureusement que je l'ai lu d'une traite, parce que j'aurais eu un petit peu du mal à le lire page sur page, et du coup, dans ce chapitre, on va, on se rappelle, on était la semaine dernière sur l'extension du territoire qui était lancée d'une part par Yuta, d'autre part par Sukuna, et du coup, on se demandait comment ça allait se passer ici, et là, on voit le tout petit, la toute petite extension de territoire, parce qu'elle est vraiment, il a condensé complètement l'infini pour que ça fasse une petite sphère, histoire évidemment de ne pas prendre Todo et Yuji dedans, et on nous explique, alors je vais lire le texte, ils disent, la solution qu'a trouvée Gojo Satoru pour contrer le territoire de Sukuna est une barrière rétrécie, pendant environ 3 minutes, il est possible de résister aux effets de l'autel démoniaque qui frappe la barrière depuis l'extérieur du territoire, donc en fait, il fait un infini qui est assez restreint, de l'autre côté, Sukuna a un hôtel démoniaque qui est restreint lui aussi, ce qui fait que ça ne touche pas les gens derrière, et il sait qu'il peut tenir 3 minutes comme ça, et en fait, le jeu, ça va être ici de réussir, d'un côté, pour Yuta, à tenir plus de 3 minutes pour que l'hôtel démoniaque soit terminé, et que là, il puisse prendre l'ascendant, et de l'autre côté, le but de Sukuna, c'est de réussir, pendant ces 3 minutes, à défoncer Gojo, enfin pas Gojo à Yuta, mais vous avez compris, et comme ça, ça permettra derrière d'extendre l'hôtel démoniaque pour toucher tous les gens qui sont autour, parce qu'il en a marre de se battre contre Yuji, il en a marre de Todo, voilà, il veut être tranquille, il veut enfin se reposer et se dorer la pilule, et pour ça, il faut arrêter Gojo, avec une belle page dans laquelle on voit face à face Yuta et Sukuna, d'un côté, Yuta qui explique ce que je viens de dire là, il faut que je tienne 3 minutes, et de l'autre côté, Sukuna qui dit je vais le défoncer en moins de 3 minutes, alors il y a un truc, il y a un truc où j'ai un petit doute, et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, voilà, c'est que j'ai cru comprendre, quand il parle, il parle de l'échange avec Gojo, est-ce que, et peut-être que ça a été expliqué, et dans ces cas-là, je suis un peu fatigué, désolé, mais est-ce que Yuta aurait pas échangé de corps avec Gojo à un moment donné, de la même manière que l'a fait Kusakabe avec Yuji, ce qui lui aurait permis déjà d'améliorer ses sorts, ou alors est-ce que c'est juste le sort de Kenjaku qu'il vient d'utiliser, qui lui permet déjà de maîtriser un petit peu le pouvoir de Gojo, ça c'est peut-être que vous avez la réponse, dans les phrases qui ont été balancées, comme c'est, on a un peu doute parce qu'il parle de rentrer dans le corps de Gojo, bah oui, il y est déjà, mais comme il parle de l'échange, pour moi l'échange, ça veut vraiment dire qu'ils ont switché, et du coup que Gojo aussi a switché dans le corps de Yuta, mais en tout cas, ça lui a permis d'améliorer ces sorts de barrières, ce qui est pas inutile quand t'affrontes un personnage comme Sukuna, il faut mieux être le mieux armé possible, mais là où il y a un truc qui me choque un petit peu, et peut-être que vous, vous allez avoir une réponse qui m'est pas venue à l'idée, mais c'est que Sukuna arrive à se déplacer à l'intérieur de l'extension de territoire, ce qui surprend Yuta, il dit lui-même, oh là là, il a réussi à contourner l'infini en utilisant le prolongement du territoire, il est surpris qu'il puisse faire ça en plus de son extension de territoire, et même si de l'autre côté, on a Akutami qui essaie de nous donner un prétexte à ça, puisque derrière, il y a les pensées de Sukuna et il dit, ah, vous pouviez pas voir ce qui se passait dans l'extension de territoire quand je me battais avec Gojo parce qu'il n'y avait pas de corbeau à l'intérieur, il est dans la tête de Gojo là, il est dans la tête de Gojo donc il doit avoir en théorie les souvenirs de Gojo, on l'a vu, Kenjaku avait les souvenirs de Ghetto, il arrive à se rappeler de ce qui s'était passé, des anecdotes qu'il avait avec les différentes personnes et tout ça, il reconnaissait tout le monde, donc là en théorie, Yuta, mais lui aussi, devrait être capable de savoir qu'il y a eu le combat avec Sukuna et qu'il est capable de bouger en même temps qu'il se bat, il s'attendait à quoi en fait qu'ils restent là, à figer tous les deux, à utiliser l'extension de territoire et à pas bouger pendant 3 minutes ? Mais ce qui m'a surtout le plus choqué dans ce chapitre là, c'est l'apparition de Rika qui est visiblement en plus complètement manifestée et qui est restée avec le cadavre de Yuta parce que Yuta, il est dans le corps de Gojo et qui est en train de pleurer toutes les larmes de son corps parce que Yuta, il a l'air mort. En plus, on le voit bien sur le dessin, il a encore la bague. Je pense que de toute façon, il ne pouvait pas se permettre de l'enlever pour la porter mais du coup, ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire qu'elle n'a pas compris que Yuta avait changé de corps alors que dans l'idée, c'est grâce à son sort même si c'est lui qui gère ça et elle, c'est peut-être inconscient donc elle ne peut pas savoir que Yuta est dans le corps de Gojo ou alors elle est quand même triste que Yuta ait changé de corps et elle pleure mais ça va forcément avoir des conséquences derrière le fait que Yuta, elle est pleinement manifestée. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que l'éditeur, je crois que c'est l'éditeur qui met les petites notes à la fin, il a écrit Rika est pleinement manifestée CEPENDANT ! Et le cependant, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il va disparaître ? Est-ce qu'elle va disparaître ? Est-ce qu'elle va forcément faire un truc ? Parce que là, pour moi, il va perdre Yuta. Il va perdre parce qu'il est surpris par ce qui se passe. Sukuna va avoir le dessus et à un moment donné, Rika, ça va être son heure de gloire parce que c'est vrai que depuis le début, on nous l'a teasé. Il y a même eu un moment donné dans un chapitre où il y a écrit le roi des fléaux contre la reine des fléaux et finalement, on n'a quasiment rien vu de Rika. Elle n'a quasiment rien fait depuis le début de cet arc-là. Donc, il faut qu'elle intervienne à un moment donné et c'est peut-être son moment à elle parce qu'à un moment donné, elle va voir sans doute, je pense que Gojo va perdre, peut-être qu'il va perdre et que... Enfin, Gojo, vous avez compris, c'est Yuta. Je pense que Yuta va perdre que malgré tout, il va tenir assez longtemps pour que l'extension de territoire, pip, elle s'arrête pile-poil au moment où il est en train de perdre et Rika, elle va prendre conscience que l'âme de... Elle va sentir le reiatsu de Gojo et elle va dire « Oh là là, mais c'est celui de mon chéri » et du coup, elle va sans doute l'aider maintenant qu'elle est pleinement manifestée mais ça, ça serait logique s'il n'y avait pas le cependant parce que le cependant fait qu'il y a un truc qui empêche Rika d'intervenir. Elle est trop occupée. Elle est manifestée mais elle ne va rien faire parce qu'elle est attachée à Yuta ou alors comme c'est Yuta qui a la bague, elle attend peut-être un ordre de Yuta lui-même et elle ne fait rien et voilà, il y a plein de questions qui se bousculent dans ma tête. Il y en a une autre aussi que je me demande, c'est que si Yuta meurt là par exemple, au bout des... Je ne parle pas de mourir face à Gojo, face à Sukuna, mais si Yuta mourait là maintenant, il ne mourrait pas d'un problème d'énergie occulte. Du coup, dans l'idée, son âme, enfin son âme, elle pourrait rester là, il pourrait se transformer en fléau lui aussi et être avec Rika pour ensuite attaquer Sukuna. On est d'accord que ça se passe comme ça normalement. Ça a été le cas avec le mec des Zenin là. Maki, elle ne l'a pas tué, c'est sa mère je crois qui l'a tué et comme sa mère l'a tué et qu'elle n'a pas d'énergie occulte et tout ça, lui, il est revenu en forme de fléau. Du coup, si ce n'est pas Sukuna qui l'achève et qu'il meurt juste parce que son sort est terminé, peut-être qu'il va revenir en forme de fléau accompagné de Rika et qu'ils vont se battre tous les deux. Franchement, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas trop quoi penser en fait de ce passage là, je ne sais pas trop mais ce que je trouve cool en fait, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait eu que 7 pages, on a quand même matière à spéculer sur la suite. On n'a pas 7 pages en disant voilà, il s'est passé ça et c'est fini, voilà, la semaine prochaine, surtout que là, c'est 3 semaines d'attente mais il y a matière à spéculer en fait parce que forcément, il a fait ça pour nous teaser quelque chose. C'est un cliffhanger. C'est un cliffhanger qu'on ne peut pas comprendre pleinement, en tout cas moi, que je ne peux pas comprendre, interpréter et analyser correctement parce qu'il nous manque des données mais il y a forcément une raison pour laquelle elle est pleinement manifestée et qui va faire qu'à un moment donné, elle va faire quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi, il faut qu'elle intervienne à un moment donné et Yuta, c'est pareil. Il ne peut pas, enfin, ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas possible qu'Hakutami nous ait fait venir Yuta juste pour mourir 2 minutes après sous la forme de Gojo. Même si je me dis qu'il est content de faire revenir la forme de Gojo pour la retuer parce qu'il doit être tellement vénère. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais il n'est pas fan de Gojo et il a fait un sondage de popularité qui a eu lieu cette semaine qui s'est achevé un peu les nerfs aussi donc le fait de retuer Gojo ça doit être un peu satisfaisant même si c'est Yuta dans son corps, je ne sais pas mais pour moi, elle va forcément avoir un rôle à jouer dans le prochain chapitre et elle va aider Yuta qui est en difficulté et qui va sans doute finir par crever mais il faut qu'il arrive à gagner du temps ou il faut qu'il arrive à faire en sorte que Yuji et Todo se préparent pour la relève réussissent à occuper Sukuna pour que son extension de territoire se termine et qu'il n'ait plus l'énergie qui suffise pour en claquer une autre parce que c'était ça le problème en fait. Je disais tout à l'heure qu'il fallait trouver une raison pour laquelle Yuta était intervenu dans le corps de Gojo mais on la connait c'est parce qu'il était à deux doigts d'utiliser son extension de territoire et que si il n'était pas intervenu il serait mort Yuji et tout ça parce que j'ai vu des gens sur Twitter et tout ça dire ouais ça sert à rien de le faire venir s'il meurt et en fait là je viens d'y réfléchir comme ça mais si parce que s'il avait fait son extension de territoire comme il était en train de le faire avant que Gojo enfin Yuta dans le corps de Gojo apparaisse ben il était mort Yuji et Todo donc il fallait bien qu'il intervienne et qu'il fasse des trucs donc déjà son apparition a eu un impact a eu une utilité mais ça serait quand même bien que ça aille un peu plus loin que juste ça et qu'il y ait derrière une vraie confrontation et que Rika intervienne parce que je trouve qu'elle a été un peu absente des combats même si elle a fait deux trois trucs c'était quand même assez léger il est temps de nous montrer la Rika avec son plein potentiel et tout ça peut-être avec son chéri enflé à Okote voilà je ne sais pas du tout honnêtement c'est vraiment des idées que je balance comme ça sans y avoir réfléchi et j'attends que vous me donniez les vôtres en zone de commentaire parce que je suis vraiment curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça et si vous avez quand même accepté enfin apprécié ces sept pages même si c'était très court n'oubliez pas le pouce bleu l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux et quant à nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz